accès, les formulaires. Partie sur les formulaires avec sous-formulaires. Nous allons voir maintenant un deuxième formulaire. Nous avons créé notre premier formulaire matériel qui permettait de créer une fiche de l'ensemble de nos matériels. Nous allons à présent créer sur le même principe un formulaire qui va nous afficher les clients avec dans le même formulaire un sous-formulaire qui va nous afficher les affaires passées par ce client. En fait, lorsque l'on travaille avec des informations qui se trouvent dans deux tables, bien souvent on utilisera soit le formulaire avec sous-formulaire, soit le formulaire attaché que nous verrons dans quelques vidéos. Faisons déjà notre premier formulaire qui consiste à créer un formulaire client avec dans un endroit l'ensemble des affaires que nous a déjà passé ce client. Je ferme donc mon formulaire et pour créer un nouveau formulaire, on va dans le bouton Créer, Création, Assistant de formulaire. Et là, je vais indiquer la table principale. Donc la table principale, c'est je vais voir la fiche client. Donc une fiche client, c'est dans la table client. Voilà donc je vais prendre les informations de la table client. Comme pour le dernier formulaire, je veux voir toutes les informations de la fiche client parce que par le biais de ce même formulaire, je pourrais peut-être être amené à créer de nouveaux clients. Donc il faut avoir accès à tout. Je vais basculer tous les champs à droite. Puis, au lieu de faire suivant comme nous l'avions fait précédemment, je vais aller chercher une deuxième table. Non seulement je veux les clients, mais je veux aussi leurs affaires. Donc on va aller chercher les informations sur la table affaires qui doit se trouver au dessus. Voilà. Et là, pareil, je veux pratiquement tous les champs, sauf peut-être le numéro de client puisque je l'ai déjà dans la table client. Ça ne sert à rien d'afficher deux fois la même information. Donc je vais prendre le numéro d'affaires. Je vais sauter le numéro de client et je vais prendre tous les autres. Numéro matériel, date à faire, NBMAT, NBLIV. Voilà maintenant que j'ai spécifié tout ce que je voulais voir dans mon formulaire, j'ai un écran intermédiaire qui s'affiche et qui me dit qu'on peut présenter en fait ce formulaire de deux façons. Soit on met les clients avec à l'intérieur les affaires, soit on a les affaires et les clients les uns à la suite des autres. Donc c'est bien ce que je souhaitais voir, avoir les informations sur mon client et en dessous les informations des affaires passées par ce client. C'est l'option formulaire avec sous formulaire. Nous verrons dans quelques vidéos qu'on peut choisir un autre mode de présentation qui est le formulaire attaché. Dans ce cas là, les informations en fait n'apparaîtront que lorsque l'on cliquera sur un bouton. Mais on reviendra là dessus un petit peu plus tard. Je reviens sur mon formulaire avec sous formulaire. Donc maintenant que j'ai choisi le bon type de formulaire, je vais faire suivant. Et là, en fait, j'ai deux possibilités, soit l'affiché en feuille de données, soit l'affiché en tabulaire. Et pour des raisons de besoin, pour les besoins que j'aurai plus tard, en fait, je vais choisir l'option tabulaire. C'est pour ça que je suis passé dessus. En fait, avec l'option tabulaire, on va pouvoir écrire, on va pouvoir faire des calculs dans l'entête alors que ce n'est pas possible avec feuille de données. Je vais continuer, suivant, et nous arrivons enfin aux noms. Alors, on va donner des noms qui respectent notre nomenclature. Donc, mon formulaire principal, il va s'appeler, alors pas tes clients, mais F puisque c'est un formulaire, underscore. Et comme c'est un formulaire qui concerne les clients et les affaires, je vais l'appeler client à faire. Voilà pour le formulaire principal. On va même mettre un SA à faire. Et mon sous formulaire, je vais lui donner le même nom. Comme ça, il va se retrouver côte à côte, F, underscore, client à faire. Mais bien sûr, il faut quand même une petite variante. Sinon, je ne peux pas appeler deux choses différentes de la même façon. Donc, je vais rajouter SF pour sous formulaire. Ainsi, je comprendrai que ça, c'est le sous formulaire et ça, c'est le formulaire principal. Mon assistant a terminé de travailler. Il produit le formulaire. Et comme vous voyez, nous avons toutes les informations sur mon client. Et en dessous, on a les affaires passées par le client Dupont. L'affaire 1, l'affaire 5, l'affaire 6. Alors, c'est vrai que mon formulaire n'est pas très joli, mais globalement, toutes les informations que j'ai besoin s'y trouvent. Bien entendu, dans les vidéos suivantes, on va faire en sorte d'améliorer la présentation de ce formulaire, mais il est déjà fonctionnel tel quel. Avant de nous arrêter, on va quand même peut-être tester ce formulaire. Imaginez que je vois mon client numéro 2. Donc, je vais me positionner sur le client numéro 2. Donc là, je suis sur le client 1. Je clique ici. Et donc, je bascule sur mon client numéro 2. Il s'agit de Monsieur Tamburini. Voilà. Mon client numéro 2, c'est Monsieur Tamburini Frank. Et Monsieur Tamburini Frank vient me passer une nouvelle commande. Donc, on va se positionner sur cette ligne vide. Donc, nouveau, vous savez que les affaires, elles sont indentées automatiquement. Le numéro de matériel, Monsieur Tamburini m'achète un matériel 3 en date du 21 décembre 2021. Donc, pas aujourd'hui, mais le 21 12 2021. Ça, c'est pour rester dans les dates de la base de données. Il va me commander 56 unités et ces unités seront livrées en quatre fois. Voilà. Il ne me dit rien. Donc, a priori, ça doit fonctionner. Donc, vous voyez qu'il a créé une affaire 8. Je vais fermer ma table affaire. Donc, vous voyez qu'il a bien créé un formulaire F client affaire, un formulaire F client affaire SF qui constitue mon sous formulaire. Je vais juste aller vérifier dans ma table affaire. Dans la table affaire, j'ai bien une affaire numéro 8 passée par le client 2 sur du matériel 3 à la date que j'ai indiqué 56 et 4. Donc, l'information est bien allée se stocker dans les tables. Si j'allais voir mes requêtes, normalement, on a une requête qui est la MT 04. Voilà. Qui va m'afficher les numéros d'affaires relatifs aux clients. Donc, Franck Tamburini, c'était le client numéro 2, il a passé l'affaire numéro 7 et l'affaire numéro 8 qui est la dernière affaire que je viens de passer. Voilà. Donc, nous avons un outil qui est fonctionnel. Un formulaire qui n'est peut-être pas très joli, mais en tout cas, qui marche parfaitement. J'espère que vous avez aimé ce principe. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...